Alors, passons à la proposition 5. On considère la fonction f définie sur l'intervalle depuis 2 jusqu'à 5 et dont on connaît le tableau de variation. Donc, l'image de 2, c'est 3. 3, f de 2 égale 3. L'image de 3, c'est 0. L'image de 4, c'est 1. L'image de 5 est égale à 2. Mais, ils n'ont pas du tout, du tout donné la forme de la peau. Vous voyez, elle peut être comme ça, ou tout droit. Ils n'ont pas donné, vous voyez, l'expression numérique de f de x. Alors, voici la proposition. L'intégrale, donc la surface, somme. Ça, c'est la lettre S qui a été allongée, vous voyez, et qui veut dire la somme. Pourquoi ? Parce que quand on cherche une surface, Quand on cherche une surface, eh bien, c'est la somme de morceaux de surface élémentaires de largeur dx et de hauteur f de x. Et pourquoi prend-on un élément de surface très étroit ? Parce que la courbe qui est donnée, vous voyez, n'est pas, ne nous donne pas des rectangles. On ne sait calculer que l'air d'un rectangle. Alors que là, vous voyez, voilà un trait droit, un trait droit ici aussi, mais le dernier, vous voyez, la dernière frontière n'est pas droite. C'est une courbe. Alors, donc, on ne peut pas prendre, pour mesurer la surface, un grand morceau de la courbe. L'erreur serait trop grande. Alors, on découpe l'intervalle donné, depuis a jusqu'à b, on découpe en éléments, vous voyez, dix, 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 je dis différence des valeurs de x. Et on multiplie par f de x pour avoir ce que j'ai assuré et qui s'appelle un élément d'air. Et l'air total, depuis a jusqu'à b, est donc la somme des aires élémentaires f de x, dix. Donc, vous voyez, il faut écrire la lettre s allongée, qui veut, pour faire chi, c'est tout, la lettre s a été allongée. Et on calcule donc la somme, vous voyez, de tous les éléments f de x, la hauteur, que multiplie dix. Eh bien, vous voyez combien de fois, et je veux, dans des deux fois de contrôle d'élèves, que l'élève oublie dix. S'il oublie de mettre dix, son travail n'a pas de sens. Parce que l'élément de surface, d'accord, c'est la hauteur f de x, mais que multiplie la largeur dix. Il ne faut pas oublier le dix. Alors, donc, la somme depuis 2 jusqu'à 5 de f de x de x, c'est-à-dire la surface depuis 2 jusqu'à 5, depuis 2 jusqu'à 5, la surface sous la courbe doit être comprise entre 1,5 et 6. Voilà la proposition simple. D'après ce tableau de variation, l'intégrale, donc la surface, sous la courbe, sous la représentation graphique, on ne sait même pas si c'est une courbe, la surface qui est sous la représentation graphique doit être comprise entre 1,5 et 6. Quelle est l'unité d'air ? Eh bien, j'ai placé les points, bien sûr. L'unité d'air, la voilà, elle est devant vous. C'est l'air du carré construit sur les vecteurs unités. Pourquoi carré ? Parce qu'ici, on mesure une surface. Alors, il faut, bien sûr, que la hauteur soit perpendiculaire à la largeur. Oui, l'angle droit est obligé à croire. Donc, voilà l'unité d'air, là où je passe ma main. Voilà, l'unité d'air. Bien. Maintenant, puisqu'ils n'ont pas donné l'expression numérique de f de x, moi, j'ai le droit de choisir les points par où je passe. L'essentiel est de respecter ces points. C'est-à-dire, pour x égale 2, l'ordonnée vaut 3. Si x vaut 2, l'ordonnée vaut 3. 1, 2, 3. J'ai oublié. Après, si x égale 3, l'ordonnée égale 0. Voilà. Si x égale 3, l'ordonnée est nulle, j'ai ce point C. Je suis tranquille avec ma conscience. Après, si x vaut 4, l'ordonnée vaut 1. Si x vaut 4, ici, voilà 4. L'ordonnée vaut 1. Si x vaut 4, là où je vais la pointe du sino, l'ordonnée vaut 1. Et enfin, si x vaut 5, l'ordonnée est égale à 2. Et voilà. Donc, si x vaut 5, l'ordonnée est égale à 2. Et moi, pour contredire cette proposition, moi, j'ai choisi les points par où passer. J'ai choisi ce point B. Alors, au-delà de J, je prends une largeur. Je l'effectue de J le droit. Vous voyez. Donc, le point K a pour abscisse 2,1. J'ai pris une largeur égale à 0,1. Et une hauteur égale à 0,1. Moi, j'ai fait passer, vous voyez, la représentation graphique par B, par L, par F bien sûr, par T, et ensuite T. C'est moi qui ai choisi les points par où passer, puisque j'ai respecté les points qui sont donnés. Donc, ici, nous avons un carré, vous voyez, j'ai pris le point I à l'ordonnée 0,1. Ça me fait, ici, un petit carré tout mignon. Voilà le même petit carré, parce que je passe, vous voyez, je suis libre de passer par les points que je veux. Je suis passé par L, vous voyez, tel que M, M, sont égales à 0,1, 0,1, 0,1. Voilà, ces trois petits carrés mignons, vous voyez, de côté, 0,1, pour calculer les surfaces. Alors, où est la surface sous la représentation graphique ? D'abord, je vous montre la représentation graphique que j'ai choisie. Donc, voilà, suivi, AB, BC, CL, LF, FP, et P, depuis P jusqu'à T. Voilà la représentation graphique que j'ai choisie. Et maintenant, nous allons calculer l'air sous la représentation graphique, qui est une ligne polygoneale. Alors, nous avons trois triangles où j'ai mis les petits points verts. Donc, quatre. Un, deux, trois, même cinq. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq. Nous avons trois triangles rectangles que j'ai pointillés en vert. Quelles sont les mesures des côtés de l'angle droit ? Voilà l'angle droit. Alors là, j'ai avancé de 0,1. Donc, K, C, vaut 0,9. Et l'autre côté de l'angle droit, donc, vaut 0,1. Et il y en a combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Et j'en ai parlé tout de suite. Tous les triangles en pointillés, les voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq. Sont rectangles. Sont tous rectangles. Et ont pour longueur des côtés de l'angle droit, 0,9 et 0,1. Leur surface et la surface de chacun d'eux, c'est 0,9 fois 0,1 sur 2. La base par la hauteur sur 2. Ça fait 0,9, 0,09 sur 2, c'est-à-dire 0,045. Mais il y en a cinq. Alors, on a comme surface 5 fois S. Et ça me donne 0,226. Après, parlons des trois petits carrés tout mignons. Mais voilà, ils ont comme côté 0,1. Parce que c'est moi qui ai choisi ces points. Voilà. Alors, il y en a trois. Un, deux, trois. Il y a trois carrés. Il y a trois carrés. Lesquels? I, J, K, B. I, J, K, B. L, N, N, E. L, N, N, E. P, Q, R, S. P, Q, R, S. Trois carrés. Deux côtés, chacun, 0,1. Alors, un des carrés a pour surface 0,1 par 0,1. Ça fait 0,01. Mais il y en a trois. Donc, 3S égale 0,03. Alors, je viens de calculer déjà la surface des cinq triangles rectangles. En pointillés. Voilà maintenant la surface des trois petits carrés. Que reste-t-il? Ah! Eh bien, il va rester ce triangle. Vous voyez, qui est sous la compréhension. Qui s'arrête à I, B. Voilà. Ce triangle qui est là. Alors, il est rectangle, lui aussi, au point I. Quelle est sa... Vous voyez, quelle est son R? Eh bien, la base par la hauteur divisé par 2. La base, c'est I, B. La hauteur, c'est I, A. Divisé par 2. C'est-à-dire, 0,1. Alors, de là à l'a, il y a trois. J'ai pris pour I, moi-même, 0,1. Donc, I, A, vous voyez, 2,9. 1, 2,9. Que multiplie la base? 0,1. Et divisé par 2. Ça fait 0,29 sur 2. 0,145. Et, n'oublions pas ce carré, je ne l'ai pas encore compté, qui est sous la représentation graphique. Le carré tout entier, je ne l'ai pas encore compté. Alors, ajoutons l'air du carré. N, N, U, R, F. De côté 1. Eh bien, la surface 1. Quel est le total des airs sous la ligne polygonale? Eh bien, il nous reste à faire, allons-y, 0,0. Alors, 0, celui-là, non. Ça commence à 0,225. Parce que ça, c'était la surface d'un triangle, un seul, en pointillé. Il faut compter les 5. 0,225. Plus 0,0,3 pour les 3 petits carrés. De côté 0,1. Plus l'air du triangle rectangle A, I, B. Et voilà. 0,145. Plus le carré que j'ai complètement mis à part. Voilà. Qui a pour surface 1. En faisant le total, on trouve que l'air sous la ligne polygonale est égal à 1,4 fois l'unité de l'air. 1,4. Et victoire. On a trouvé, parce qu'on a tort contredire les gens. On a trouvé l'air égal à 1,4. Alors qu'on nous avait dit, l'air est comprise entre 1,5 et 6. Eh bien, non. 1,4 n'appartient pas. C'est plus petit que 1,5. Il n'appartient pas à l'intervalle. Donc, youpi, on a gagné. L'affirmation simple est fausse. On adore contredire. Et voilà. Donc, pour cet exercice. Il est terminé. Et maintenant, nous avons passé à une autre épreuve d'examen.